Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, on y va. On va voir quels signes va être effectuées. Il m'en reste deux. Et ce sera les capricornes. Coucou les capricornes, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on va commencer avec un tirage général. Ensuite, on continuera avec un tirage professionnel, sentimental. Et on finira avec le bol tibétain pour un nettoyage et une purification. Pour tous ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon numéro de téléphone juste sous cette vidéo si vous souhaitez un tirage personnalisé. Donc on y va, c'est parti. Et on commence avec le tirage général. Alors, je me connecte à la source divine pour livrer des messages importants pour tous les capricornes. Ascendant, signe lumière, signe solaire, signe en Vénus, ascendant. Qu'est-ce qui va se passer pour vous durant ce mois de mai 2023 ? Qu'est-ce que vous devez entendre ? Quels sont les messages importants que vous devez voir ? Alors déjà, il y aura un choix qui va être à faire mes capricornes. Vous allez faire un choix important durant ce mois de mai 2023. 3, c'est parti. J'ai des frissons. Ok. On voit ici beaucoup de lenteur pour certains capricorns. Il y a des choses ici qui sont lentes pour vous. Et vous essayez de trouver des solutions pour accueillir une nouvelle opportunité. ou régler une porte, un problème en lien avec une porte. Vous savez, j'ai la clé, la porte. Donc, ça montre ici. C'est lent. Il y a des choses à régler par rapport à une maison, un foyer, un appartement pour avoir la clé. Il y a des choses à régler et des choses ici qui sont peut-être assez lentes. Pour d'autres, on peut me montrer ici le voyage. On se déplace. On bouge. Peut-être pour accueillir une nouvelle clé d'une nouvelle porte, d'une nouvelle maison. Les choses sont lentes à régler. Les choses sont lentes à avancer. On essaye en tout cas de trouver une solution par rapport à une opportunité. On voit pas mal de stress, d'angoisse, d'électricité dans l'air en lien avec la distance et l'éloignement. On voit ici stress, angoisse, conflit, désaccord en lien avec la distance, l'éloignement, le voyage, tout ce qui est en lien avec le déplacement. Peut-être ici, il y a une situation où on est loin et on essaye de régler. Là, concrètement, c'est bloqué. On voit ici des choses à régler, à réparer. On voit que c'est en route, c'est en chemin, sauf que c'est bloqué totalement. C'est en attente. Il y a des choses ici à faire avant tout. Il y a pour vous, mes Capricornes, une situation ici qui peut montrer un chemin beaucoup plus fluide, beaucoup plus lumineux, en lien avec des enfants, en lien avec un nouveau projet, en lien avec la naissance de quelque chose de neuf, pour pouvoir vous rapprocher de vos convictions, de vos convictions, de ce que vous aimez et de ce que vous souhaitez. Là, on voit ici des enfants qui vont pouvoir aller vraiment vers ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils aiment. Un chemin fluide et lumineux arrive pour eux. Mais il y aura des choix à faire, de s'éloigner et de prendre de la distance d'une situation. Et surtout, de s'éloigner des mauvaises personnes ou de ces doutes et ces questionnements que vous pouvez avoir. On voit ici, mes Capricornes, qu'en tout cas, il y a de la lumière et du positif qui arrivent à vous. Mais vraiment, il va falloir vous éloigner vraiment de votre propre ennemi. Votre propre ennemi, c'est le mental. C'est tout ce qui est ancré et que vous n'arrivez pas à libérer. C'est tout ce qui est ici. Il y a un manque de communication, mes Capricornes. On voit ici aussi, votre propre ennemi, c'est doutes, questionnements, peurs, etc. De la lenteur, à cause des conflits, des désaccords, de l'électricité dans l'air qu'il peut y avoir. Mais on voit un chemin fluide et lumineux qui arrive quand vous ferez un choix. On voit ici, mes Capricornes, qu'on essaie vraiment de trouver une solution par rapport à la distance et l'éloignement d'une situation par rapport à des enfants. Et on peut montrer que l'éloignement et la distance, on va essayer de s'en éloigner pour retrouver lumière et positif. On voit ici, mes Capricornes, une nouvelle opportunité qui arrive à vous. C'est en route, c'est en chemin. Maintenant, c'est encore bloqué. Il va falloir faire le choix, peut-être, de se rapprocher de ses convictions et d'écouter son cœur. Et là, concrètement, de dépasser vos peurs. Très important. On va aller plus loin avec le Béline. On voit ici pas mal de secrets, de non-dits, de choses cachées. Et on me dit que derrière, quand les choses vont se révéler, il y aura une mutation positive et bénéfique. Pas mal de secrets, mes Capricornes. Pas mal de choses gardées en soi. Pas mal de... Alors, il peut y avoir un cadeau, une surprise aussi pour certaines personnes ici. Plus de détails sur ce tirage, mes Capricornes. On est indécis, en tout cas, de faire un choix. Là, j'ai le voyage qui ressort encore. Alors, mes Capricornes, qu'est-ce qu'on me montre ? Bah, tout simplement, ici, on me parle de bateau. Donc, c'est encore l'éloignement et la distance. On me dit, ne baissez pas les bras par rapport à ça. Mais là, on me parle de voyager. Là, il est question peut-être de voyager, de partir au large. Enfin, vraiment, il y a cette notion de bouger. On est ici en recherche de solutions pour s'éloigner des mauvaises personnes. On est ici en recherche de solutions pour s'éloigner de son propre ennemi. C'est vous, hein ? Vous perdez vos questionnements, etc. Et le but est vraiment de s'éloigner de ce qui peut bloquer. On voit ici l'opportunité qui arrive à vous quand vous aurez mis fin à une situation pour du renouveau. En tout cas, l'idée, les énergies sont présentes pour ce mois de mai. Conflits, désaccords, électricité dans l'air. On voit ici, ça ne va pas du tout avec une femme ou rien avec une femme. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, c'est vous. Ça ne va pas. Vous avez la tête à l'envers. Vous n'êtes pas au top du top. Il y a quelque chose qui vous contrarie. Et du coup, il va falloir vraiment vous sentir mieux ou passer à l'action pour vous sentir, en tout cas, à 100% de votre forme. Ça peut être physiquement, énergétiquement, antérieurement. Là, il y a quelqu'un qui ne va pas bien. On voit ici l'éloignement et la distance, en tout cas, de tout ce qui est en lien avec la triangulaire. Mais Capricorne, s'il est possible que vous soyez en triangulaire, une femme, deux hommes, un homme, deux femmes. Là, il y a une situation où il y a en tout cas quelqu'un qui bloque une situation et qui ne vous permet pas d'avancer parce que cette situation est présente. Ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Mais en tout cas, l'énergie est présente. Si ce n'est pas la triangulaire du côté sentimental, ça peut être ici un couple en lien avec des enfants ou, vous savez, des familles recomposées. Ça peut être ici de la famille qui peut bloquer dans une situation avec quelqu'un d'autre. En tout cas, vous vous mettez dans votre situation. Mais vous, votre but, c'est de vous éloigner de ça parce qu'il y a quelque chose à régler. C'est en route, c'est en chemin, ce changement. Mais vous avez des choses à réparer avant. Il y a des étapes à dépasser et surtout à passer à l'action. On voit ici un chemin fluide et lumineux qui peut arriver à vous, ce qui permettrait de signer des contrats. On voit l'engagement. On voit ici qu'on va écouter son cœur à un moment donné. Il sera question ici de quelque chose de beaucoup plus fluide et beaucoup plus OK avec vous-même, dans une union, dans un engagement, de contrats, signatures, etc. Déjà, on voit ici qu'il y a de l'amélioration. Il va falloir s'éloigner de quelque chose pour pouvoir être mieux dans une situation. On voit ici nouveautés, nouveaux projets en lien avec tout ce qui est maison, foyer, appartement. Il peut être question ici de déménagement, l'envie de partir, l'envie de signer des contrats ici. Mais en se rapprochant de ces convictions, il faudra faire tout pour éviter de perdre. Il y a une notion ici, j'ai peur d'être volé, j'ai peur de perdre mon énergie, j'ai peur de perdre tout simplement. En tout cas, en vous rapprochant de vos convictions, moi, ce que je vous dis, c'est que justement, vous éviterez ça. On voit ici, donc, vous éviterez quoi ? Du coup, cette sensation d'avoir perdu de l'énergie, du temps et la sensation d'avoir été comme trahi ou volé. Les choix vont être faits. Mais pour faire ces choix, peut-être besoin de soutien, d'aide, d'accepter qu'on vous aide et qu'on vous soutienne. Parce qu'à un moment donné, mes capricornes, peut-être que vous êtes trop renfermé sur vous-même et que vous avez tout coupé avec tout le monde. Et du coup, là, on vous dit peut-être accepter qu'on se rapproche de vous pour peut-être parler, communiquer et qu'on vous soutienne, qu'on vous donne des conseils. Beaucoup d'éloignement et de distance, peut-être en lien avec des amis, des personnes que vous avez considérées comme telles. Vous aimeriez, en tout cas, ici, couper ça. Et bien, justement, c'est ce que je vous disais ici. Peut-être ici, faire le choix de ne plus être dans cette situation d'isolement. Là, on voit ici que vous vous éloignez des mauvaises personnes, des mauvaises énergies, etc. Mais il y a encore des mauvaises personnes autour de vous, des choses néfastes, négatives. Donc, attention. Tous ceux qui ont peut-être des problèmes de santé ou quelque chose d'intérieur, physique, émotionnel, etc. On voit de la lumière et du positif par rapport à ça. On s'en éloigne. D'accord ? Donc, ça, c'est plutôt cool. Gardez la sagesse que vous avez toujours eue. On me dit que vous êtes protégé. D'accord ? On montre ici vraiment un homme qui vous protège, une personne qui a beaucoup géré, qui vous protège énormément. D'accord ? On va aller voir au niveau professionnel, qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de mai. Alors, oui, j'ai un petit peu de retard. C'est pas grave. Il y aura tout de même, pour ceux qui regardent cette vidéo, des messages. Évolution professionnelle pour tous les Capricornes. Que va-t-il s'est passé pour eux durant ce mois de mai 2023 ? Au niveau professionnel. Il y en a, ils ont mal à la tête, hein, au niveau pro, là. Il y en a, ils commencent à en avoir marre. Et on a, ils doivent passer à l'action, ici. Ok. On voit ici une mutation positive et bénéfique pour vous au niveau professionnel. Un chemin fluide et lumineux qui peut arriver à vous. En tout cas, l'énergie est présente. Si on me dit que c'est en route, c'est en chemin. Il y aura peut-être ici quelques retards. Mais, en tout cas, on se rapproche de ses convictions. On se rapproche de ce qu'on aime, de ce qu'on souhaite et de ce qu'on désire au niveau professionnel. Et il peut y avoir encore des choses non dites cachées. Il peut y avoir encore des surprises qui peuvent subvenir pour arriver à vos fins et aller vers vos nouveaux projets. Vers ce que vous souhaitez. On voit ici qu'on s'éloigne. Et on prend de la distance. Peut-être des secrets, des noms, des choses cachées. Et vous retrouvez sans doute ici de l'abondance. On voit ici que vous avez un petit peu le cœur fermé. Mais capricorne. Et qu'il va falloir réouvrir son cœur. Peut-être pour vous diriger vraiment vers ce que vous aimez et ce que vous voulez. En tout cas, au niveau pro, on me montre une élévation. Attention au schéma répétitif qui peut ressurgir. Des choses qui se répètent. Changement et transformation à un moment donné par rapport à ça. Mais il faudra être au top du top au niveau de votre santé. Au niveau de la famille. Oui, en fait, on a besoin, vous, mes capricornes, d'être équilibrés et stables au niveau pro. Pour que les choses soient gérées autour de vous. Que ce soit un sentimentale, etc. Là, on voit ici un changement, une transformation qui arrive à vous. On voit ici que vous êtes quelqu'un qui, sans doute, allait aider les autres aussi. Pour certaines personnes. On retrouve en tout cas un équilibre, une stabilité. Mais concrètement, on tourne le dos à une situation. On tourne le dos sans doute à des schémas répétitifs et à quelque chose qu'on ne souhaite pas. Parce qu'il y a une mutation où on se rapproche ici du cœur, de ce qu'on aime, de ce qu'on souhaite. Ici, on voit qu'on rompe ou on arrête en contrat des signatures. Parce que peut-être qu'on ne veut plus ce contrat, ces signatures-là. Au niveau pro, ça peut amener sans doute des situations en dentiste, parce qu'on a peur. Mais, grâce à l'aide et le soutien d'une personne, on voit ici qu'en octobre, novembre, décembre, les choses peuvent se dérouler comme vous aimeriez. L'idée, en tout cas, sera présente au mois de mai. On voit ici des choses à régler par rapport à une femme. J'ai l'impression qu'il y a le côté sentimental et professionnel qui est un peu lié pour d'autres personnes. On dirait ce que vous en pensez. On va juste demander un conseil pour vous, Capricorne, concernant le côté professionnel. La paix. Vous, ce que vous avez besoin, c'est paix et sérénité. Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Gardez foi et gardez confiance en vous. Très important. Et on vous dit 4 de Raphaël. 4, c'est peut-être un chiffre important. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie et prenez conscience de vos émotions. Donc, ne vous fermez pas, ne fermez pas votre cœur pour prendre conscience sincèrement de vos émotions et pouvoir avancer. Il y a eu beaucoup de souffrance, mes Capricorne, mais vous avez besoin de retrouver de la joie, concrètement. Alors, sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes Capricorne, pour ce mois de mai 2023 ? Sentimentalement. Alors. Alors, au niveau sentimental, vous allez avoir une opportunité ou apprendre quelque chose en lien avec une opportunité, apprendre quelque chose en lien avec tout ce qui peut être bien matériel, etc. On voit ici que peut-être que ces nouvelles ne vont pas vous mettre au top du top. On voit ici le bien-être et le plaisir à l'envers. Pour certaines personnes ici, vous allez apprendre des choses, d'accord ? Vous allez avoir le savoir et la connaissance en lien avec tout ce qui peut être opportunité. On voit aussi ici... Bon, il y en a, ils vont faire des formations, ce genre de situation aussi, qui peut vous ouvrir à une nouvelle porte pour vous sentir mieux antérieurement. Au niveau sentimental, il y a des blocages ici au niveau sexualité avec une personne. On apprend certaines choses en lien avec tout ce qui est bas du ventre. Donc, ça peut être en lien avec tout ce qui est grossesse, fécondité, poitrine. Pour certaines personnes, on apprend et du coup, ça ne vous met pas au top de votre forme. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai détaillé plusieurs messages et c'est à des personnes peut-être différentes. On voit ici un décision. Un décision sur un couple dans une relation ou une communication avec une personne. non et stop à la non-communication et tout ce qui est en lien avec les blocages et ce qui ne permet pas d'avancer. On voit ici que c'est à certains capricorns qui ne sont plus ok de se mettre en couple aussi. Pourquoi ? Parce que c'est des problèmes pour certaines personnes. En tout cas, vous avez cette idée-là et du coup, ça peut bloquer. L'envie de faire de nouveaux projets, non, on est dépendant d'une situation. Donc, on vous dit patience. C'est peut-être en lien avec des enfants, mais on aimerait entreprendre pas mal de choses. Ici, on souhaiterait concrètement entreprendre, mais on a un décis sur ça. On a besoin concrètement d'aide et de soutien. Ici, on a besoin peut-être de tendre la main ou que quelqu'un nous tende la main pour avancer dans une situation. Et on me dit bien ici que si vous êtes un homme, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, ça enlève avec un homme. Vous avez envie de passer à l'action sur une situation en lien avec tout ce qui est nouveauté, nouveau projet, naissance d'un enfant, grossesse ou enfant tout simplement. D'accord ? Plus de détails pour conclure le côté sentimental avec le baby. Distance et éloignement d'une situation. On n'est pas heureux concrètement, on n'est pas heureuse. On a besoin de voir, de parler, de communiquer. Les rendez-vous ne sont pas au rendez-vous. On est en attente de cela. On est vraiment ici dans une situation où on a l'impression que c'est l'échec. Ouais, je ne sais pas si ça vous parle, mais qu'après quand, je suis désolée. Vraiment, c'est les énergies qu'on montre. Il y a une grosse indécision dans une relation ici. Dans un couple ou en lien avec une personne. Du coup, on ne sait pas si on va vers quelque chose de nouveau ou pas. Est-ce qu'on coupe, on s'affavère ou pas. En tout cas, il y a pas mal de choses cachées et nous disent. Et ça bloque la situation. Ça vous empêche un petit peu d'évoluer. Mais en tournant le dos à certaines choses, ça amènera changement et transformation. Ça coupera tout ce qui est schéma répétitif. Vous vous éloignerez de ça et vous vous rapprocherez en gros de vos convictions. De l'amour, de ce que vous aimez, de ce que vous aimeriez. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil ? Roi de Raphaël. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. Donc, ayez confiance en vous et allez vers vos projets. Allez vers ce que vous aimez, vers ce que vous souhaitez. Ça vous permettra aussi de guérir certaines choses. Un autre conseil important au niveau sentimentale. Faites ce que vous aimez, évolution pro, artistique, travail en équipe, pour coopérer, on est déjà au niveau pro. Voilà, on a un message ici. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Ici, pour mes capricains, il peut y avoir aussi un éveil au niveau spirituel et au niveau sentimental. On vous dit oui, faites-vous confiance et agissez. Vous allez apprendre et évoluer. Être seul, du coup, c'est s'isoler, c'est s'enfermer, c'est peut-être s'éloigner de cette énergie d'accomplir certaines choses. Là, on vous dit l'union fait la force, en gros. D'accord ? Voilà, mes petits capricains. Est-ce que j'ai un autre message pour vous ? J'ai envie de tirer une autre carte. Message important pour mes capricains. Il y a quelque chose qui est en route, qui est en chemin pour vous. Cet été, on vient avec un homme. On parle de changements, de transformation, de nouvelles qui arrivent à vous. On s'éloigne des caissures, des blessures. Il y a quelque chose d'inattendu qui permettrait une évolution. D'accord ? On me dit attention, problème de santé par rapport à un homme. Méfiance. Il y a une mauvaise personne qui rôde autour de vous. Et on me dit ici, on va s'éloigner, se séparer d'une situation qui ne vous convient plus. Voilà, mes capricains. J'espère vraiment que cette situation, ça va aller pour vous. Je suis désolée, je vous dis vraiment ce qui ressort. Et on va faire un petit nettoyage et une purification avec le bol tibétain. Ok ? Fermez les yeux. Inspirez. Expirez. Et trois fois, le temps que je cherche la vidéo, pour vous détendre. C'est parti. Inspirez. Expirez. Troisième fois. Inspirez. Expirez. Et fermez les yeux. Je demande à mes guides aux forces de lumière, avec l'aide des anges et de tous les esprits supérieurs et bienveillants, concernant de joindre leurs efforts et leurs puissances, afin de maintenant procéder au nettoyage total, purification et remise en état complet de votre corps physique, corps énergétique, aura et tous les plans de votre être. Je demande que toutes les entités négatives et nuisibles, toutes les entités diaboliques, tous les démons et puissances du mal, toutes les entités magiques, nuisibles, quelles que soient leurs origines, leurs liens, leurs buts, toutes les entités parasites, larves et résidus, et toutes les formes de pensée négatives qui se trouvent actuellement dans votre corps physique, corps énergétique, aura, soient maintenant totalement, définitivement détruites, dissoutes ou désintégrées. Si certaines de ces entités ne peuvent ou ne doivent pas être détruites, qu'elles soient témoignées ou rejetées dans leur plan d'existence d'origine, et que tous les esprits malveillants et nocifs soient éloignés de vous, que toutes les énergies négatives et nuisibles présentes soient maintenant, éliminées ou purifiées, que toutes les mémoires négatives liées à des entités, à des actes de magie, à des événements passés, à des conflits non résolus, ou à des mémoires ancestrales, que toutes ces mémoires soient maintenant totalement effacées. Que toutes les cordes ou liens vous reliant à des entités, à des énergies nocives, aux forces du mal, à un passé contraignant ou à des personnes néfastes pour vous, soient maintenant totalement coupées. Que tous les actes de magie, de sorcellerie, d'envoûtement, malédiction, malveillance, de quelques ordres, de quelques natures et de quelques origines, qu'ils soient, qui ont été volontairement mis en place contre vous, ou qui vous ont atteint accidentellement, ou qui vous ont atteint à travers des tiers, à travers des entités ou à travers vos ancêtres, que tous ces actes soient maintenant détruits, dilués, dissous ou désactifs. Je demande que chacun de vos corps énergétiques soit maintenant minutieusement contrôlé, vérifié, restructuré, que l'ensemble soit parfaitement recentré autour de votre corps physique, équilibré, harmonisé, que les décalages et déformations soient supprimés et corrigés, que les enveloppes soient réparés, les trous bouchés, les fuites d'énergie supprimés, que toutes les brèches, déchirures, blessures, meurtrissures et programmes erronés soient corrigés et réparés. Je demande que l'ensemble de votre corps physique, corps énergétique, aura et divers plans de votre être soient maintenant totalement nettoyés, purifiés, équilibrés, harmonisés, débarrassés de toutes entités aux présences indésirables et de toutes souillures, et que l'ensemble de votre structure énergétique soit réparé et équilibré. Je demande que votre être soit inondé de lumière, d'énergie positive, d'amour universel, d'amour inconditionné, de joie, de rire, de bonheur, de bien-être, de réussite et de succès. En positif dans tout ce que vous entreprendrez dans chaque domaine de votre vie, que votre être soit protégé en permanence, maintenant et toujours, contre toute agression, maladie, accident physique, psychique, méchanceté, malveillance et mauvaise fortune. Je demande que tout cela soit fait, maintenant, par la grâce de Dieu, ainsi soit-il, merci, merci, merci. Je remercie mes guides, mes anges, les vôtres, je remercie tous les esprits supérieurs et bienveillants qui ont apporté leur aide pour l'accomplissement de ces actions et purifications, ainsi que pour leur protection. Et je leur demande de rester présents, vigilants, actifs autour de vous, jusqu'à ce que toutes les entités négatives soient détruites, écartées ou renvoyées dans leur plan d'origine et que toutes les énergies aient été purifiées, maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Voilà mes capricornes, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et d'apporter de la lumière. En tout cas, je vous envoie plein de positifs et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.